La cueillette des tiarrés. Alors, en général, je commence la matinée parce qu'il y a une certaine heure où il faut avoir cueilli avant. Sinon, les boutons, ils s'ouvrent en après-midi. Donc, en général, avant midi, il faut que ce soit fini. Donc, il y a des fleurs ouvertes. Celles-là, c'est celles qui ont éclos durant le week-end. C'est ça. C'est celle de dimanche parce que dimanche, il n'y a personne sur l'exploitation. Donc, on n'a pas pu les cueillir. Il y a plusieurs stades de boutons. Tu vois ici, on a un tout petit bouton qu'on ne cueillera pas, bien sûr, aujourd'hui. À quel stade il faut être pour pouvoir exploiter la fleur dans l'utilisation du monoeil, dans la création du monoeil ? En général, on cueille les boutons quand ils sont à peu près à ce stade, un peu ouverts et blancs. D'accord. Tu commences à blanchir. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Quel est ton rôle ? Comment tu entretiens les pieds, les plants de tiarrés ? Alors, ça te prend. Il y a différentes façons. Les plants de tiarrés demandent 8 litres d'eau par jour. Donc, pour l'irrigation, il y a le système d'irrigation souterraine qui irrigue 15 minutes tout au long de la journée, à plusieurs reprises. Parce qu'une plante, elle n'absorbe pas 8 litres d'un coup. Donc, si on lui donne les 8 litres, ça ne sera pas bon. Et tu veilles à ce que cette irrigation se fasse ? Est-ce qu'il y a des fuites parfois ? Si jamais, oui. De temps en temps, il y a des fuites. À ce moment-là, c'est moi qui m'en occupe. Je dois déterrer le tuyau et rajouter un raccord. Manoa, on entend dire, les grands-mères disent souvent qu'il faut mettre du sable autour de son plan de tiarrés de haïti, que l'eau de mer, c'est très bon pour le tiarrés de haïti. Est-ce que c'est vrai ? D'après des stats, les tiarrés de haïti poussent mieux sur le sol corallien que là. Puisque c'est mieux irrigué, c'est ça ? Ce n'est pas exactement ça. Sur le sol corallien, il n'y a pas d'enherbement déjà. Donc, le plan de tiarrés profite de tout ce qu'il y a dans le sol. Et puis, le sol est plus drainé aussi. Alors, il y a un problème sur les plantes tiarrés de haïti et sur les fleurs en général à haïti. C'est ça, ces petites taches noires. Qu'est-ce que c'est ? Ces taches noires, c'est ce qu'on appelle la fumagine. Oui. C'est des insectes qui viennent sur la plante et qui laissent un miel là. Et ensuite, la poussière et autres s'accrochent dessus, ce qui fait ces taches noires. Alors, comment est-ce que vous venez à bout, vous, de ces taches ? Nous, comme on est en bio, on utilise de la vaseline mélangée avec un peu d'eau qu'on pulvérise sur les différents plants. D'accord. Et ça suffit ? Oui, petit à petit, ça va glisser. D'accord. C'est pour ça que vous avez de beaux plants. Alors, tu as déjà commencé ta cueillette. Combien de temps il te faut pour cueillir tous les boutons de tiarrés de haïti qui se trouvent sur l'exploitation ? Alors, pour le moment, en sachant que les plants ne sont pas encore en pleine production, j'en ai pour 3h à 3h30. 3h30 de travail. Eh bien, merci Manon, on va te laisser continuer ton travail. On se retrouvera plus tard dans vos phares maori. Je vais continuer à visiter cette usine, à visiter nos champs de tiarrés. On ira même en laboratoire. On se prêtera au jeu de la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada